Les médicaux sont utilisés en ophtalmologie, on a les antibiotiques, les antiseptiques, les midriatiques, le midriatique, le cas où la pupille est délatée, on a les risques de la haine, les anti-glucumateurs, le glucum, l'hypertension intraoculaire, les A&S, les anti-inflammatoires non-stéroïdiennes, et les autres types de médicaments. On va voir chaque type par détail. Première famille, ce sont les antibiotiques, les modètes de l'hayaouïa. Comment nous mettons les antibiotiques ? On les prescrite en cas d'infection, on a plusieurs molécules, juste comme la DCA, comme chaque médicament, juste la DCA, et on a plusieurs génériques, presque les mêmes, on a les étudiants. Par exemple, j'ontal, jontal, jontalmissine, tobramissine, ou léhaya, tobrex, naufaloxacine, c'est chibroxine, on a chibroxine et chibrocardone, deux sont formes de coulures, coulures, c'est-à-dire l'adresse, ou bien ce sont formes, donc, des pommes. On a d'autres molécules, par exemple, la rifamissine, aussi la rifamissine, chloramphénicol, aussi, chloramphénicol, sous forme de coulures, l'acide fucydique, c'est fucydalmique, et chlorothétracycline, ou l'haya, chlomissine. Chlomissine, il y a des plus demandées, j'ai que patients, ont une infection, par exemple, il y a un certain nombre, il y a des clomissines. Avant de lire, c'est les autres molécules, à prescription par le médecin. Généralement, les médicaments, surtout les antibiotiques, et les autres types, sont prescrits par le médecin, et j'ai comme par l'ordonnance, mais c'est bien sûr, juste à la quête, parce que, surtout, phleophthalmologiques, les effets, secondes d'attache, les médicaments, sont très graves. Et c'est ça. Le deuxième type des médicaments, ce sont les coulures antiseptiques, ce sont aussi d'utiliser en cas d'infection, c'est la sepsis. Donc, on a plusieurs molécules, juste pour mettre le dos, juste comme juste les plus importants, on a Vitabec, on a Dacryosirum, Dacryosirum, c'est une solution, pour le notoire, je t'allais dire, c'est une solution, ou elle est même, les juifs, donc les flacons, c'est le même, juste là, j'ai, comme ça, c'est la Dacryosirum. Donc, on a les autres cibles des molécules, par exemple, examidine, les bleus laitiers, etc. Donc, c'est vraiment le plus important. Vitabec, Dacryosirum. Troisième famille, ce sont les anti-glucomatules. Le glaucom, c'est une hypertension intraoculaire, c'est une urgence absolue. Toute patient, avec la rougeur, la douleur, plus hypertension intraoculaire, donc, on va le, donc, mettre juste directement l'urgence. C'est ça, le glaucom. Donc, la pipi, il y a, le myosis. La pipi, il y a l'iris, il y a un l'iris, il y a un l'iris, parce que la tension, tellement il y a un l'iris, donc, il faut que le glaucom, pour qu'il y ait un l'iris, il y a un l'iris, il y a un l'iris, et il y a un l'iris. Donc, c'est ça, le glaucom, l'hypertension intraoculaire. Bon, l'inervation des yeux, et, en rapport avec le nerf optique, et l'inervation autonome, sympathique et parasympathique. Les fibres sympathiques, responsables de la vasoconstriction, y a un l'iris, l'iris, et le pupi, et les fibres parasympathiques, il y a un l'iris, y a un l'iris, c'est ça. C'est pour ça, l'interoner le parasympathomimetique, qui stimulent le fibres parasympathomimetiques, qui la vasoconstriction, y a un l'iris, il y a un l'iris, Sono l'iris, l'iris, et ça, laーーis, la pilocarpine, la pilocarpine, soit la pilocarpine, taq le glukon. Chna ouma adou l'medikaman? On a pilokarpine pilo. Soa la pilokarpine li kout kultalkoum un zidulo la kertiyolo li willi anna karpilo. Donc pilo et karpilo, deux médikaments sont parasympathomimétiques. Autre médikament, il y a btoun namlatushion taq allèg ouma l'ibitablikon. C'est l'ouka ki malaton chou'a diya, d'chadmo l'ibitablikon. On a plusieurs molécules, bitoptik, kertiyol, myolol, oftalmolol. Donc on a des autres molécules en fonction de l'utilisation. Par voie générale, c'est-à-dire par or, j'ai l'obondi comprimé, diarmox, asimakju, levinox. On a autre type ki a un qatara, li koulir just kahtahar fura just li hiya exaltant. Hadir prostaglandine. D'accord. On a les autres familles ou liouma li koulir midriati. Jani, kontr li midriaz. Jani, lu ka kontrata li glukom. Jani, f'haad l'ka, l'ka l'promiye, j'fina l'opasyon عندu la pipi rahi naqsitlu s'ghera. Lu d'ezyem ka ou li hiya midriaz, la pipi rahi kibira. Wajh gandiru, han ha wlu naqsiu mena en meddolo soit l'atropine, soit midriati koum, soit skiakon. Trois molecules. Donc, soit glukom, on va donner les parasympathos mimétiques, soit midriati, on va on va donner les parasympathos léthiques, yani, contre le para, contre le système parasympathique. Quatrième famille, ce sont les anti-inflammatoires via les arianas, yani, mordadez léthiques. On a plusieurs molécules, soit les arianas seules, yani, wahedhom, soit associées avec les anti-infectieux, soit associées avec les antibiotiques, et on va donner des autres types d'icolure. Premièrement, les coulures anti-inflammatoires, yani, les coulures cortisoniques, seules. On a, à titre exemple, flérométolants, ou les ouaflilkons. C'est ça. Coulures cortisoniques, plus anti-infectieux, anti-infectieux, les chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux, les chevaux, on a un seul molécule, ANS, ou les lois d'examétation, associées avec plusieurs molécules anti-infectieux, soit associées avec une niomucine, la tonne, chez brocardin. Lorsqu'elle est associée avec la phramicétine, on va dans phra-kitex. Lorsqu'elle est associée avec niomucine, polymixinab, c'est maxidrol. Lorsqu'elle est associée avec colistine, bacitracine, c'est baciculine. D'accord. D'où les coulures ? Lorsqu'on parle des pommades, yani, les pommades, c'est le même cas, associées avec les antibiotiques. D'examétazone, associée avec plusieurs antibiotiques. C'est stérdex, soit associée avec phramicétine, c'est fracidex. C'est associé niomucine, c'est maxidrol. Ce qui est associé avec la niomucine, c'est chronole. C'est ça. Et les autres types des zayanas, endométacine, c'est indocolivre. Diclofinac, on a déjà vif gastrologie, c'est diclogésique. Et j'entame si endopiotique. C'est ça. Les zayanas, ils m'entendent dans les situations de l'éthiabre. Les médicaments sont utilisés par médecins sur l'ordonnance. Dernièrement, les autres types de médicaments sont utilisés en ophtalmologie. Premièrement, les médicaments du type suppléance lacrimale sont utilisés en cas de sécheresse lacrimale, c'est l'éthiabre. On a carbomer, lacriman, l'arbre artificielle. L'arbre artificielle on les utilise on ka de paralysie faciale. One on a l'arbre paralyse parce que l'arbre va t'en d'arbre artificielle. Deuxièmement, on a des cicatrisantes. Les cicatrisantes c'est pour la cicatrisation des plaies en cas de sécheresse. On a des opérations les cicatrisantes et tout. On a rétinol c'est vitamine A ou vitamine A on a les Zovirax on a clovirax et végans. Les anti-allergie qui ont de ces c'est le l'arbre de la chromoglégase soit l'évôfeta soit l'azaxia c'est aussi coulure. Autre type de médicament protéctuaire vasculaire c'est difrarole et dernièrement le traitement de contact c'est catacole et correcte. Et voilà tout ce concernant les médicaments utilisés en ophtalmologie pour aujourd'hui. Juste à conseil ces médicaments ne doivent être prescrits par hasard doivent être prescrits sur l'ordonnance par le médecin traitant. Donc parce que ce sont des infos les infos faites attention pour ces médicaments et bon courage pour une nouvelle vidéo à bientôt pour d' m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501